Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie d'évoquer un sujet qui va concerner un peu le développement personnel autour des aides sociales type CAF, RSA ou autres allocations que vous pouvez percevoir. Effectivement on vit à une époque où ce contexte de crise économique fait qu'il est très difficile de trouver des emplois et parfois très difficile d'avoir des revenus. Alors l'opportunité de ces allocations, moi je dirais qu'effectivement c'est des paiements récurrents qui vont vous permettre de vous sentir dans une situation peut-être plus confortable. Néanmoins le risque à côté, il peut être psychologique également parce que les gens deviennent de plus en plus autonomes et parfois il est très difficile de concevoir personnellement qu'on puisse toucher ces allocations. Voilà, alors ça c'est je dirais le risque un peu psychologique. Néanmoins il y a des cas de figure où j'ai envie de vous dire, voilà, ces aides en fait ça peut être un catalyseur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation difficile, parfois il faut savoir accepter, même si le poids est un peu difficile, il faut savoir accepter pour être capable de rebondir. Après justement il appartient de ne pas rester dans cette situation. Pourquoi ? Alors moi j'ai une pensée collective, notamment un risque collectif. C'est qu'au jour d'aujourd'hui la France, elle a l'avantage en fait en France de présenter de nombreuses aides, nombreuses aides sociales. Alors ça c'est notre particularité française. Mais la particularité française également, c'est que si on regarde en fait notre fiscalité, on se fait imposer sur énormément de lignes. L'imposition sur le revenu, le barème progressif d'imposition sur le revenu, la CSG, et voilà, et bien d'autres. Donc on a vraiment un millefeuille fiscal. Donc pourquoi ce millefeuille fiscal en fait il est lourd ? Tout simplement parce qu'en France on a un esprit de solidarité et que notre système il met en place et il donne la possibilité à des gens un peu plus démunis d'avoir de nombreuses aides. Alors la problématique c'est que ces aides, comme je vous ai dit, elles sont nombreuses et en fait elles coûtent très très cher. Et en France notamment, on a une dette française qui est relativement importante car due au poids également des allocations et autres aides sociales. Alors on a également notre pyramide des âges bien sûr, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez l'impression d'avoir l'opportunité d'avoir une rentrée d'argent régulière, il y a un risque qui est à mon sens majeur en fait, c'est votre développement personnel. C'est-à-dire que je pense que tout être humain a besoin de créer de la valeur et de se sentir utile dans une société. Donc si vous prenez ces allocations, ce sont des revenus on va dire minimum et fixes. Donc vous avez l'impression de stagner. Aujourd'hui, je pense que les gens deviennent très responsables. Et voilà, moi je vous invite justement à gagner confiance en vous, à justement essayer de sortir en fait de cette situation de confort en fait, qui est à mon sens une situation de confort qui ne doit être juste que temporaire. C'est une sécurisation minimale. Donc justement sortir de cette zone de confort pour vous donner la possibilité justement d'activer votre créativité, de mettre en place un peu des plans d'action et de concrétiser surtout vos projets. Et oui, aujourd'hui en fait c'est très important de reprendre confiance en vous. Et même si vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas d'emploi actuellement ou que votre situation elle est défavorable et que vous pouvez faire autrement que de percevoir ces aides, moi je vous invite à bien respirer, à vous relaxer, vous poser sur vous-même, vous poser les bonnes questions et à réfléchir aux solutions de sortie de situation. Voilà, faites-vous confiance, détachez-vous de ces aides. Et moi je suis persuadée qu'avec votre créativité, votre curiosité, votre volonté et juste votre envie de progresser, vous allez être capable de vous créer une sorte de valeur ajoutée et voire même peut-être par le biais de l'entrepreneuriat développer tout simplement votre activité. Au jour d'aujourd'hui je pense qu'il n'est pas nécessaire de cumuler les formations à haut niveau de degrés de qualification pour pouvoir mettre en place un projet. Moi j'entends autour de moi de nombreuses personnes, sans pour autant avoir des qualifications, m'évoquer de très très nombreux projets. Alors moi j'ai tendance à encourager ces gens, à encourager tout simplement la volonté, encourager ceux qui sont prêts à dépenser de l'énergie pour créer, pour innover, voire même pour mettre en place des produits et des services qui pourraient améliorer le quotidien de chacun. Donc un intérêt social. Donc voilà, prenez confiance en vous, même si ces allocations en fait elles vous donnent une impression de confort, permettez-vous de voir plus haut et plus loin. Vous méritez bien plus que des montants d'allocations qui vous rendent la vie bien difficile. Alors on dit merci la France, c'est vraiment génial, mais à côté de ça, il faut dynamiser cette France, il faut responsabiliser les gens et je crois qu'il faut vous épanouir vous-même également. Donc osez, osez l'aventure, tout ça, ça passe par un calcul de risque au préalable et d'opportunité. Et transformez votre risque. Votre risque actuellement, c'est de ne pas percevoir des revenus suffisants. Et bien pensez à comment percevoir des revenus réguliers dans un cadre réglementaire et à sécuriser votre avenir. Donc déclenchez vos opportunités, tout est possible. Et ça, au fond, pour moi, ça s'appelle la confiance en soi. Donc moi, je vous invite à utiliser des outils de développement personnel dans un premier temps, en fait, pour solidifier la base de votre pyramide. En fait, c'est vous la base de votre pyramide. Puis dans un second temps, de vous construire un projet de vie. Alors quand je vous dis construire un projet de vie ou un projet professionnel, je vous invite à mettre en place en fait un plan d'action. Un plan d'action que je dirais en mode normal, c'est celui que vous espérez atteindre. Mais attention, prévoyez toujours les situations en mode dégradé, c'est-à-dire en mode anormal. Un plan d'action se passe toujours, comme disait Hannibal Smith, pas toujours sans accrocs. Donc voilà, prévoyez des plans d'action en fait bis, qui vous permettront en fait de rebondir. Et deuxième point également, c'est apprenez la patience. Voilà, ne soyez pas exigeant à l'instant T0. Votre exigence, vous allez la nourrir sur le long terme. Construisez votre volonté, construisez votre persévérance. Souvent j'évoque le sport, mais moi je crois dur comme faire au lien entre le corps et l'esprit. Et je pense que comme tout grand sportif, quand vous vous engagez et que vous avez planifié de faire quelque chose et de réaliser une action, il faut vous y préparer. Plus grande sera l'action, plus grande sera la préparation et plus longue sera la patience. Donc voilà, jouez la patience, faites-vous confiance. Voilà, si vous manquez de confiance en vous ou peut-être d'informations professionnelles pour concrétiser vos projets, renseignez-vous, il y a Internet. Aujourd'hui le consulting et le conseil, il est quasi gratuit. Vous avez plein de gens sur Internet qui ont une qualification parfois de plus de 15 ans d'expérience. Des gens qui multiplient les surqualifications avec des niveaux bien supérieurs à Bac plus 6. Et vous pouvez profiter de toutes ces expériences. Donc osez les questions. Et ne vous bloquez pas si on ne répond pas à vos questions dans l'immédiat. Il faut toujours relancer. Soyez persévérant et surtout croyez en vous. Alors ne prenez pas le risque de tout abandonner. Bien sûr, faites attention si vous avez effectivement une famille derrière. Ça va vous demander de calculer votre risque avec peut-être plus de profondeur. Mais surtout, osez. Osez la vie parce que prendre des risques bien calculés, c'est catalyser et impulser vous-même vos opportunités. L'opportunité, ce serait, un, vous accomplir. Deux, avoir de la confiance en vous, justement, être épanoui. Et quatre, dégagez des revenus. Cinq, dégagez un surrevenu, je dirais, au-delà de vos exigences qui permettraient d'apporter du confort à votre famille. Et ne soyez pas trop exigeant. Ne mettez pas la barre trop, trop haute. Regardez vraiment si votre projet à court, moyen ou long terme, en fait, il est faisable et pérenne. Attention à ne pas être trop pointilleux sur l'établissement de plans d'action, en fait, à moyen terme et long terme. C'est hyper intéressant. Sauf que privilégiez le temps passé sur le développement de votre plan d'action à court terme. Parce qu'on est dans un contexte économique qui est très changeant. Tout évolue très vite et voyez plutôt la dépense d'énergie pour établir un plan d'action à court terme qui soit solide, faisable, potentiellement pérenne, dans lequel vous avez analysé tous les risques potentiels et surtout bien identifié les opportunités. La cerise sur le gâteau, et là, je dis, yépa ! Ce serait la possibilité de ruper, ou alors, je pourrais dire aussi, transformer à 360 degrés, en fait, votre risque en opportunité, alors ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Et là, voilà, c'est un travail qui se fait, c'est un apprentissage. Mais tout ça pour vous dire, croyez en vous. Tout le monde a des possibilités. À un moment, il faut juste croire en soi. Il faut se poser les questions. Un projet se construit. Et moi, je vous le répète, tout est possible. Et je pense qu'à nous tous, collectivement, on est capable, ben, de, voilà, de mettre en place, en fait, une France plus intelligente, plus innovante, plus moderne, plus collective, plus civique. Et à terme, au fond, quand vous pensez à vous, au jour d'aujourd'hui, en impulsant votre créativité, en développant vos projets, quelque part, vous pensez aussi à vos enfants et aux générations futures, parce que vous allez participer à resserrer, en fait, le maillage économique français. Et ça, ben, c'est très favorable pour nos enfants plus tard. Voilà, donc il faut penser à eux. Et le travail qu'on accomplira aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qu'ils n'auront plus à faire demain. Et voilà, aujourd'hui, on est capable de donner un virage à nos vies. Je pense qu'il y a les politiques, mais il y a bien autre chose que les politiques. Je pense qu'il faut se responsabiliser. Nos politiques ne feront pas tout à notre place. Ça reste des humains, ça reste des hommes. Et contrairement aux machines, eh bien, nous, les hommes, nous avons des défauts. Bien sûr, nous avons aussi beaucoup de qualités. Mais voilà, nous sommes des êtres qui apprenons perpétuellement. Nous allons dans le sens de l'amélioration continue. Et moi, je vous invite à aller, justement, dans ce sens. L'amélioration continue en qualité dans une entreprise. On appelle ça la roue de Deming. Donc, justement, activez la roue de Deming de votre vie. Voilà, pour vous dire simplement, c'est la progression. Une progression continue. Et dans la progression continue, il faut apprendre parfois à redescendre très très bas pour remonter bien plus haut. Et tout ça, justement, ça se travaille. Ça se travaille. Il faut être également dans l'acceptance, l'acceptation de soi, l'acceptation, pardon, de l'échec. Et nourrissez-vous de l'échec. Donc, si je dois vous faire une comparaison, bien souvent, quand on regarde les porteurs de projets, par exemple, en France. Je vais prendre l'exemple de la France, non pas à l'international. Mais en France, on s'aperçoit que bien souvent, les porteurs de projets, donc les personnes qui ont créé des entreprises, sont des personnes qui ont connu, en règle générale, parfois 4 à 5 échecs avant d'avoir un succès, justement, dans leur projet. Donc, là-dedans, je vous inviterai juste à vous donner la possibilité de chuter. Voilà, c'est possible. Mais attention aux chutes, n'investissez jamais trop trop d'argent si vous sentez que votre projet, en fait, il est peut-être instable. Plus votre projet est stable, plus de risque d'investissement financier vous allez mettre en place. Si votre projet n'est pas vraiment très stable, ne prenez pas le risque d'investir trop d'argent. Car au jour d'aujourd'hui, il est très, très difficile de gagner de l'argent. Donc, si vous avez mis longtemps à épargner cet argent, faites très attention et protégez-le, cet argent. Surtout si vous avez une famille derrière. Alors moi, je vais réappuyer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, et notamment l'innovation autour d'Internet, on est capable de créer des entreprises, vous êtes capable d'être complètement autodidacte et autonome. Et vous êtes capable de créer vous-même, en fait, des sites Internet ou autres. Et vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à des ressources externes. Donc, allez-y progressivement. Si vous avez une idée, essayez de la développer sans rien investir au début. Et puis, progressivement, si ça en vaut la chandelle et qu'il y a des résultats au bout, investissez progressivement. Mais voilà, allez-y à petits pas. C'est comme quand vous montez un escalier. Si vous êtes dans une vieille maison et que vous montez un escalier, assurez-vous de la solidité de chaque marche. Ne les enjambez pas toutes à grande vitesse. Voilà. Alors, j'espère que ce petit cast vous aura plu, qui vous aura donné l'envie, justement, de voler vos propres ailes, d'avoir un peu plus de réflexion sur votre situation. Peut-être, notamment, si vous avez du mal à assumer le fait de percevoir ces allocations, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'autonomie, de vous créer et de porter un projet. Donc, on est tous différents là-dessus. Il y a des personnes qui vont être plutôt de nature pessimiste, d'autres optimistes. Donc, ça, ça se travaille. Travaillez votre développement personnel et construisez vos projets. Voilà. Alors, je vous dis, il n'y a pas l'aventure. Voilà. Travaillez votre mindset. Soyez peut-être potentiellement plus indépendants, plus libres dans vos actions. Et puis, surtout, surtout, participez à créer de la valeur ajoutée en France. C'est ça, l'opportunité majeure. Et cette valeur ajoutée, en fait, si elle est collective, ça va être une somme exponentielle de facilité et d'opportunité future pour nous, mais également pour les futures générations. Donc, voilà. Parce que je trouve qu'on les oublie souvent, nos futures générations à l'école. Le problème, c'est qu'actuellement, les fonctionnaires, ils sont réduits. Et je constate, par ma propre expérience, que les enseignants ont réduit le nombre. Et du coup, indirectement, on réduit la qualité du transfert de connaissances pour nos enfants, pour nos générations futures. Et c'est bien eux qui vont donner l'impulsion et le sens du virage aux vies futures. Donc, pour moi, il est super important au jour d'aujourd'hui, de penser à eux, de ne pas les laisser à la traîne. Et justement, de construire un tissu économique et un tissu autour de l'emploi qui leur permettra plus tard d'avoir des bonnes idées créatives. Et de se lancer à partir de ces bases que vous, vous aurez pu construire. Voilà, je vous dis à bientôt. N'ayez pas la solidarité. Voilà, soyez motivés et osez, osez, mais osez en calculant votre risque et vos opportunités. A bientôt ! Yépa ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501